Lorsque Chedrion a entendu les récits du songe, ainsi que son explication, il s'est prosternat en signe de reconnaissance. Dieu tu m'as parlé, Dieu tu ne m'as pas laissé naviguer à fuir, Dieu tu m'as conduit. Et il revend au camp d'Israël et il dit, lévez-vous. Car l'éternel a livré entre vos mains les camps des Madiens. Levez-vous. Car l'éternel a livré entre vos mains les camps des Madiens. Il a une assurance grande. La version de Semer dit, il dit, tout le monde debout. Car l'éternel vous donne la victoire sur l'armée des Madiens. Ils sont à 135 000. Ils sont à 300. Mais il sait qu'on a la victoire. Comment cela va s'est passé? Il ne sait pas. Et il sait que Dieu s'est engagé. Et il sait que quand Dieu s'engage, il s'engage réellement. Un homme de Dieu a dit, des gens à la foi simple, qui ont la foi simple, ferme, et authentique, sont des races en voie de disparition. De la même manière, les dinosaures, les brontosaures ont disparu. Il n'y a que les squelettes et les documentaires qui nous font dès qu'ils ont existé. Les vrais hommes des fois ont disparu. Dans l'étudiant la parole de Dieu, on voit cet homme dont l'armée est diminuée en quantité. Mais sa foi en son Dieu augmente en qualité et en quantité. La foi dont il fait montre ne peut qu'être classée parmi deux catégories de foi. Et je souhaite que vous et moi puissions avoir. C'est la foi que la Bible appelle la grande foi ou l'autre foi que la Bible appelle le don des foies. J'ouvre une parenthèse que je fermerai dans quelques minutes. Une étude approfondie nous montre qu'il y a cinq types de foi. J'ai pris que surtout la première, vous ne l'ayez pas. La première sorte de foi, c'est ce que la Bible appelle l'incrédulité. qui est l'absence de foi. L'incrédulité. L'incrédulité, l'absence totale de foi. Dans Marc chapitre 9, dans Marc chapitre 9, au verset 24, cet homme qui avait son enfant qui piquait des crises proches de l'épilepsie, quand il est venu solliciter l'intervention de Jésus, lui-même, il a crié, viens au secours de mon incrédulité. J'ai bien sollicité ton aide, mais je n'y crois pas trop. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui sort de l'église avec sa femme. On les enseigne fortement sur la foi. Tu diras à cette montagne, honte-toi de là, jette-toi dans la main. Il rentre vers 23 heures. Il habitait une contrée très montagneuse. Il dit à son épouse, ouvre la fenêtre et tu es du côté droit là-bas. Maman, on ordonne à cette montagne de ne plus être là demain matin en 5 heures. Il verra que l'enseignement de ce soir, je l'ai vraiment intériorisé. Il a lé son épouse à répéter ce que son mari a dit. Et puis il vient dormir. Il entend son épouse qui est en train de quitter son lit. Il dit, chérie, où tu vas être ? Non, je vais aller vérifier si ta prière a été exaucée. Il dit, vas-y. L'épouse, tire le rideau. Il dit, chérie, la montagne est encore là. Il dit, mais quand j'ai prié hier, je savais qu'elle serait encore là. Mais pourquoi tu pries ? Incrédulité. Et je veux que ça ne soit pas ton cas et mon cas. Dans le roi, chapitre 7. Du premier au deuxième verset. Grande famine en Samarie. De telle sorte que on n'arrive plus à manger la nourriture normale. Les gens commencent à manger la chair humaine. Et une femme vient même solliciter l'air du roi. On a mangé mon fils hier et la voisine refuse qu'on mange son fils aujourd'hui. Et ça, c'est à ce moment que la prophétie sort. Mais à 7 heures, on a une mesure de fleur de farine pour tel pays. L'officier du roi qui devait avoir un PhD à Harvard ou à Yale. Il va y avoir chaque fois réussi avec distinction. Il a dit même quand Dieu ferait de fain au trossier, pareil chose ne peut se passer. c'est passé. Si le Kino il dira insalamable. Il ne veut pas croire en crédulité. Le deuxième degré de foi c'est le peu de foi. Une foi qui existe mais une foi qui n'est pas grande. Cette foi a trois caractéristiques principales. Elle n'aime pas les obstacles et les difficultés. Elle aime la facilité. Deuxièmement, cette foi marche par la vue. Et troisièmement, il a souvent une vie, une durée de vie limitée. Le peu de foi. Il y a quelques années je visitais la chute de Niagara. Un endroit fantastique. Alors on relate l'histoire qu'il y avait un équilibriste. Un homme spécialiste qui peut mettre un fil et marcher dessus. Il a mis les deux côtés du Canada et des Etats-Unis. dans les Etats-Unis. La foule réunie. Est-ce que vous pensez que je peux marcher sur ces fils? Vous pensez que je peux marcher sur ces fils? Vous pensez et mes entraînements? Oui! Ah! Il est passé tout le monde à la place. Il a pris une brouette. Il a pris la brouette. Est-ce que vous pensez que je peux prendre une brouette et passer dessus? Il a pris la brouette. Il est passé. en l'écrit. Est-ce que vous pensez que je peux mettre un homme dedans? tout le monde de quoi ils seront vêtus? De quoi ils vont manger? Il a dit gens de peu de foi. Vous savez une fois mais elle est minime. Matthieu chapitre 8 au verset 26 qui avait bien commencé à marcher sur l'eau. Il a aussi qualifié d'un homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Qu'il y a des hommes de peu de foi. Qu'il y a des gens de peu de foi. Et puis troisièmement il y a la foi normale. Celle que Matthieu chapitre 17 verset 20 dit que le boulot dit qu'elle est petite comme les grains de Sénévé. Elle est petite mais elle peut beaucoup faire. Elle peut même transporter des montagnes. Et ça c'est la foi normale qui est la plupart d'entre nous-mêmes les plus élevés dans la connaissance de Dieu avant. et puis il y a les quatrièmes types de foi la grande foi. On ne le trouve pas beaucoup dans la Bible. Et le plus étonnant que quelques fois la grande foi est retrouvée dans la Bible ça vient principalement de deux étrangers. Un centurion romain et une femme syrophénicienne. Cet homme qui vient solliciter l'aide de Jésus pour son sein qui était malade. Luc chapitre 17 verset 9 en parle. Jésus veut se déplacer et dit ça ne vaut pas la peine. Il s'est loin une parole. Il s'est loin une parole. Et la Bible dit lorsque Jésus a entendu ces paroles il admira les centeniers. Et l'autre version dit Jésus fut étonné. Jésus Christ n'a pas toujours été étonné par peu de choses. Je vous le dis même en Israël il ne dit pas je n'ai pas trouvé une foi. Il place un adjectif je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il quantifie cela. Seigneur donne-nous après ces assises des hommes et des femmes ayant une grande foi. Il voit l'invisible. Matthieu chapitre 15 verset 28 nous parle de la grande foi de la femme si au félicien. Et rien ne pouvait arrêter ni le silence de Jésus ni le fait pour Jésus de dire que tu n'es pas éligible pour cette bénédiction. Et après qu'elle ait franchi les derniers obstacles Jésus lui dit femme ta foi est grande qui te soit fait comme tu veux il avait dit à l'instant même son enfant fut guéri et qui a le cinquième type de foi c'est les dons des fois que nous retrouvons dans un Corinthien doux que l'on place parmi les dons spirituels ces dons des fois cinq caractéristiques la première caractéristique cette fois elle est surnaturelle deuxièmement il est le fruit du dépôt du Saint-Esprit un moment particulier pour un défi particulier c'est pas toujours quelque chose qu'on a en permanence c'est comme une crise que vous subissez troisième caractéristique quand vous l'avez il vous amène à voir et à considérer les problèmes avec les yeux de Dieu pour un moment vous avez les genres et les types de foi que Dieu a quatrième caractéristique ceux qui ne l'ont pas vous trouvent anormales ceux qui n'ont pas reçu ces dépôts peuvent vous décrocher ils peuvent même commencer à te faire réfléchir là tu es allé trop et cinquièmement cette fois qu'elle est fou du dépôt elle ne souhaite pas elle ne croit pas elle sait elle sait que les choses vont se passer ainsi c'est quelque chose d'anormal et je prie que Dieu donne des hommes et des femmes qui comme Jédéon devant les défis ils avaient ce soit la grande foi ou les dons des foies qui les fait minimiser 135 000 personnes qui lui donne foi que 300 personnes peuvent vaincre 135 000 cette grande foi mais surtout les dons des foies nous les retrouvons chez certaines personnes dans la Bible nous les retrouvons chez Abraham à Hebreu chapitre 11 au verset 19 quand il allait offrir Isaac il pensait que Dieu était puissant pour le système des morts et je suis étonné alors qu'il sait qu'il va et qu'il va sacrifier Isaac dans Genèse chapitre 22 au verset 5 il dit au serviteur au troisième jour rester ici avec l'âne moi et le jeune homme nous monterons pour adorer et tout le monde il conclut et nous reviendrons auprès de vous comment tu le sais il sait qu'il va sacrifier Isaac dans sa tête il s'est dit même si je le coupe en morceaux le Dieu avec qui je suis en alliance peut remettre le morceau et je reviendrai avec lui je ne sais pas comment ça va se passer mais je sais que ça va se passer ainsi que Dieu apprécié s'assiste et donne ce style de foi ces dons de foi David l'avait devant Goliath il est devant lui il dit je te couperai la tête je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel il avait tellement l'assurance en Dieu alors que durant 40 jours alors que durant 40 jours chaque fois que Goliath s'avançait l'avait dit tout Israël reculé ce jour-là quand David a fini de parler il courut il courut vers lui ça a trop duré il était trop sûr les plus sensibles ils avaient baissé la tête ils n'ont pas voulu voir et moi ils aillent à couper c'est fini ils ne veulent pas voir comment on va les grabouiller ils ont ouvert les yeux les géants avaient disparu et la tête du géant était entre les mains des dons de foi et ces dons de foi le retour c'est chez Eli au Mont Carmel qui lui donne un calme olympien il devient même un peu taquin il commence à dire au prophète votre Dieu est en voyage même quand ils font toutes leurs incantations il n'a même pas peur que ça va marcher il sait que la victoire est de son côté et si vous lisez sa prière une prière simple éternel réponds-moi que l'on sache que tu es Dieu que l'on sache que je suis ton Seigne j'ai jamais oublié cette Seigne en 89 je commençais à avoir accès aux choses attachées à la délivrance et nous sommes allés avec un aîné le pasteur Veilly à Gombe pas très loin de là où il y a Charles Club aujourd'hui immeuble cinquième étage et nous prions pour une jeune fille son père était troisième personnalité du comité central il a commencé à prier pour elle la manifestation démoniaque elle est tombée et les démons l'a amené vers les barricades pour les la jeter en bas il dit je vais les jeter par terre pour mourir vous irez en prison je voulais aller le pasteur Veilly non c'est pas un combat physique c'est spirituel j'ai dit je fais du judo et du karaté ça peut aider je me voyais déjà enchaîner avec mon père à Makala et mon père m'enlève et mon père m'enlève et il disait allez retourne ici au nom de Jésus je disais papa là où la prière peut agir les muscles aussi peuvent agir et j'ai vu et puis la jeune fille est redescendue je dis waouh waouh et quel calme il avait qui mien il a dit Seigneur donne moi cette foi là le genre de foi que les trois amis de Daniel avaient avant de descendre dans la fournaise ils ont dit notre Dieu peut nous délivrer et puis son monté d'un cran sache qu'il nous délivrera Seigneur donne nous des hommes et des femmes qui ont cette foi là c'est quoi ce que Jédeon avait qui existait déjà dans son coeur mais qui avait encore boosté quand il a reçu ce signe de la paix j'ai dit deux dernières choses ça va falloir faire ma conclusion la première c'est que le Dieu de la Bible aime et apprécier la foi hébreu chapitre 11 verset 6 sans la foi il est impossible de lui être agréable la deuxième chose que je voudrais dire la foi véritable la foi biblique ce n'est pas de l'auto persuasion la foi c'est pas c'est pas c'est persuader soi-même la foi véritable tire sa source de la parole de Dieu mais de deux types de paroles c'est la parole logos écrite mais elle tire aussi sa source de la parole réman une parole séquence celle que Dieu te donne une parole que Dieu te donne dans une circonstance et si tu la saisis plus rien n'est comme avant dans ta vie et puis je vais conclure troisième séquence juge chapitre 7 verset 16 à 22 tu nous montres une vérité importante qui nous montre une vérité importante la vraie foi s'accompagne de preuves appelées actes ou actions il n'y a pas de foi sans actes ou sans actions la foi c'est pas l'inactivité la foi c'est pas la passivité la foi on ne veut pas dire forcément que Dieu fera tout mon pasteur le fait Jacques-André disait ceci Dieu fera toujours ce que nous ne pouvons pas faire Dieu ne fera jamais qu'on fait il n'y a pas il n'y a pas il y a des choses qu'il nous demande nous-mêmes d'aller faire je me souviens quand je me suis converti d'un côté trop de spiritualité et de l'autre côté beaucoup de timidité et je trouvais qu'il était plus facile de chasser les démons que de dire à la soeur Viviane qui est devenue aujourd'hui mon épouse que je l'aimais je peux une fois prier Seigneur toi-même parle à Viviane je priais qu'elle vienne à genoux ainsi que le Seigneur Dieu m'a dit tu es mon mari je ne sais pas comment ça s'est passé avec Daniel comment ça s'est passé avec le pasteur Daniel moi 14 fois je suis arrivé j'ai dit aujourd'hui je vais parler puis ma machin est tombée en balle les jours où j'ai parlé c'est les jours où j'ai pensé les moins un frère de Chinois à l'église tellement spirituel il marche avec une soeur qui l'aimait la soeur était à droite il dit ma soeur je t'avance une bonne nouvelle je vais me marier dans six mois la soeur dit Alléluia il dit moi c'est avec qui il dit ça avec celle qui est à ma droite la spiritualité n'exclut pas le romantisme la spiritualité la spiritualité la spiritualité n'exclut pas les romantismes la foi mais action je d'ailleurs a cru ils avaient 300 mais la Bible il a monté une stratégie on ne voit pas que c'est Dieu qui lui a parlé lui-même s'est mis à dire la Bible est dit au verset 16 il divisa en trois corps les trois saison il leur a mis à tous des trompettes et des cruches avec des flambeaux et des cruches et l'heure de vous me regarderez et vous ferez comme moi j'aimerais dire Dieu ne parle pas toujours par voix audible Dieu peut déposer des pensées claires dans les cœurs Dieu pouvait directement semer la confusion sans cet acte mais Dieu s'est servi de cet acte de rien du tout pour semer la zizale de l'autre côté j'aimerais dire que Dieu fait ta part tu crois mais pour des actes de foi fais présenter ce dément d'emploi fais solliciter ce crédit fais dans cette direction ose bouger parce que Dieu bouge avec ce qui bouge en lisant Hébreu chapitre 11 verset 7 verset 23 la Bible nous montre plusieurs personnes qui ont cru et qui ont posé des actes de foi la Bible dit divinement averti il construisit l'arche c'est parce qu'il croyait qu'il a construit à un moment on pouvait se poser la question comment ces bateaux géants pourraient-ils être soulevés il a posé un acte toujours Hébreu chapitre 11 verset 8 et Abraham lors de sa vocation il bâtit il obéit il bâtit et la Bible l'ajoute sans savoir où il allait action la Bible dit encore dans Hébreu chapitre 11 verset 21 c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun de ses fils il est le propriétaire le propriétaire de choses il ne les détient pas en main parce que ce qu'on a réellement et ce que l'on possède réellement c'est ce que l'on possède par la foi hébreu chapitre 11 verset 23 c'est par la foi que Moïse a sa naissance c'est ce que l'enfant était beau la beauté dont il est question c'est pas physique la vraie traduction cet enfant était spécial et ils ont cru qu'il avait un destin spécial d'un côté il y avait la loi mais ils ont posé un acte de foi il ne fera pas certaines choses à notre place c'est à nous de faire et nous ferons ce que Dieu peut faire je voulais dire trois choses la première je voulais dire laissons Dieu imposer ses méthodes la troisième grandissons dans la foi allons vers la foi la plus grande et puis la dernière des choses posons des actes de foi je n'oublierai jamais cette scène et là je me suis rendu compte que si tout le monde a besoin des fois les leaders en ont un peu plus que d'autres nous nous retrouvons en 90 le feu Jacques-André Verneau voyage pour six mois il nous laisse de janvier jusqu'au mois de juin avec un pasteur d'origine français je n'ai jamais oublié Jean-Claude Wavran qui avait fait l'armée française au Tchad en nom d'une grande foi à ce moment que l'église de la bande commence à grandir je n'ai jamais oublié un jour de mi-mars les cultes commencent à être bondés et les gens commencent à être dehors il dit on doit casser pour agrandir et la gestion à l'époque et même aujourd'hui était toujours méticuleuse il fallait à la fin du mois avoir déjà la paix du mois prochain et on se retrouve lors de la réunion on fait le budget pour agrandir il fallait finir la caisse totalement même avec la prochaine paix il demande qui est d'accord qu'on puisse aller j'avais rejoint le comité à peine je fais partie de ceux qui ont voté contre j'étais logique, j'étais cartésien et avec 5 autres personnes on est allé dans cette direction alors comme il avait le droit de veto il dit j'engage il a dit je prends les risques je n'ai jamais oublié un papa qui était secrétaire secrétaire d'état à ce qui était le parlement à l'époque les conseils législatifs il dit le pasteur t'as laissé l'église les gens n'ont jamais été payés en retard tu n'es qu'un intérimaire ne provoque pas de problème ce sont des risques que les titulaires auraient dû prendre il dit Dieu me l'a dit on avance la paque devait être aux alentours je ne sais pas plus très bien je pense entre le 22 et le 23 non plutôt la paque devait être aux alentours du 14 et la paie 22-23 et on fête la paque et dans la caisse il n'y avait que les 10% pour la paie j'oublie jamais c'est papa qui était secrétaire d'état il voulait lui dire alors prophète les 20 c'est dans une semaine il a dit c'est pas encore le 20 je ne voulais jamais le 19 notre trésorier qui était un papa moustachu il est venu nous rappeler vous voyez vous les pentecôtistes le 20 c'est le 20 où est-ce que vous aurez l'argent vous aurez des gens qui vont se soulever ici une heure après on a entendu de son bureau crier Jean-Claude Wawran Zandorki Jean-Claude Wawran Zandorki Jean-Claude Wawran est un sorcier on lui dit quoi ? il y a un papa qui est dans les diamants vient de verser nos dimmes des 45 000 dollars et nous tous nous avons commencé à chanter et le pasteur Jean-Claude Wawran qui était derrière notre trésorier lui dit mais toi tu ne te réjouis pas pourquoi ? vous avez entendu des voix et vous avez dansé moi j'avais déjà dansé il y a longtemps vous avez entendu des voix et vous avez entendu des voix vous avez entendu des voix et vous avez entendu des voix le Seigneur augmente ma foi une foi véritable je le sens dans mon coeur en cette année qui commence ta foi comme celle de Gideon fera la différence je me mets à coeur de te le dire c'est qu'il y aura souvent des défis inégaux tu auras des défis où les moyens ne seront pas les mêmes tu as le choix entre marcher par la vue et reculer voir en Dieu et avancer j'ai à coeur de nous inviter à nous lever en acclamant très fort notre Dieu j'ai à coeur de nous prier de battre et demain en acclamant très fort notre Dieu je voudrais que notre groupe d'adoration revienne un petit moment est-ce que tu peux avec moi continuer à acclamer ce grand Dieu les grand Dieu qui diminuent la quantité d'une armée mais qui donnent quand même la victoire le Dieu qui sait avec 300 personnes vaincre 135 000 le Dieu qui sait quand nous hésitons nous faire un clin d'oeil pour dire je suis avec toi c'est pourquoi je suis en train de prier que cette semaine ne finisse pas que le Dieu qui a fait un clin d'oeil à Gideon te fasse un clin d'oeil pour que tu avances te donne un signal qui te dira vas-y n'hésite pas que ce Dieu te donne la grande foi que ce Dieu te donne le don de foi toi qui veux te marier toi qui as une longue liste de la dote quand tu regardes cette liste et tu dis comment faire toi jeune fille qui est ici tu subis la honte de ta famille parce que mon fiancé a reporté la dote plusieurs fois Dieu m'a dit croire, croire et croire et croire cette fois-ci Dieu m'a dit je ne vous laisserai pas Dieu m'a dit avant mars avant mars avant mars je ferai quelque chose mais vous pourriez dire comme Israël ils auraient entendu parler de toi quelqu'un peut m'aider encore à clamer ce Dieu la renommée c'est accrue à l'accomplissement de ses promesses tu peux encore à clamer ce grand Dieu il a envie de dire à quelqu'un tu peux croire à l'impossible tu peux croire à l'impossible tu peux croire à l'impossible je ne remette pas ces acclamations associe les clameurs associe les cris de joie alléluia est-ce que tu peux m'aider à clamer encore ce Dieu phare alors comment ça prête dans ces trois directions dis le Seigneur apprends-moi à m'incrider dans tes stratégies apprends-moi à m'incrider dans tes méthodes que je te laisse agir à ta manière à ta vitesse à ton rythme et dis le Seigneur augmente ma foi augmente ma foi apprends-moi à faire ma part apprends-moi à faire ma part l'apprends-moi à faire ma part l'apprends-moi à faire ma part tombe la mongongo naio tombe la mongongo naio hallelujah hallelujah tombe la mongongo naio reçois ma prière l'apprends-moi à mongongo naio et affronter le mariage de la dote les six filles avec tout ce que ça exige j'ai encore de prier avec vous ce soir il y a même un chenum il y a même un chenum tu as la liste de la dote ce soir viens avec venez avec venez ici devant même si vous êtes pas de cop venez vous voulez mettre Dieu à l'épreuve qu'il faut que tu es frayant chemin le Dieu qui suscite des corbeaux le Dieu qui suscite la manne Zambé Oye tina kamman il faut se to akamwisabino milenge basifemi bali ba oye basako milenge le ponan kopala basana kokosoya mongwa li bala tonanou basangi si bilo konyon sote baleka libo son poete zambé akamwisabako continuant fini bokobakoya akamwisabako milenge le ponan kofi zambé akamwisabako parlez-nous de ces grandes choses qu'on puisse demander une chose que l'on a demandé à votre science et dit à Dieu je le que toi je crois en 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 toi ce soir nous prenons la résolution des téléphètres et la locomotive et des wagons tirés par toi ce soir nous prenons notre intelligence nous prenons notre côté logique et cartesien je crois en toi 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 Le Dieu qui nourrit par les corbeaux. Le Dieu qui nourrit par la veuve de Saripta. Donne un témoignage à ces hommes et à ces femmes. Donne à ces jeunes jeunes fils et garçons un témoignage. Augmente leur foi. Augmente leur foi. Augmente leur foi. Mais ce soir je dis aussi. Rends-nous capables. De faire ce que nous devons faire. Je l'ai accru. Et avec les 300 il a avancé. Donne ce soir. Quelqu'un comme Thomas. Alors que toi tu voulais retourner. Il a dit qu'il y a quelques jours on cherchait à te tuer là-bas. Mais j'aime sa réaction à la fin. Il a dit allons et mourons avec lui. Ce soir quelqu'un qui est prêt à prendre des risques avec toi. Qui ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et qui avance avec toi. Tu m'as mis à coeur de prier pour cette catégorie de personnes. Tu m'as mis à coeur de prier pour cette catégorie de personnes. Tu m'as pris alors qu'ils reprennent leur place. Et qui leur donnent un coeur nouveau. Qui leur donnent des sentiments nouveaux. Comme il en fut pour Anne. Auxo de Siloué. La bédie de son visage ne fut plus les mains. Son problème était les mêmes. Son défi était les mêmes. Son visage n'était plus les mêmes. Les jeunes gens, fils et garçons. Les hommes et les femmes. Allez. Que vous a exaucé. Allez. Attendez-vous à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada